Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 19 déjà de la saison 2 des Dessange T, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les D, les maîtres de la destinée et nous nous approchons progressivement de la mi-saison et donc il s'en passe des choses en une demi-saison. Comment allez-vous tous ? Salut ! Ça va ! Salut, ça va ! Ça va ? Déjà la mi-saison ? Déjà la mi-saison, c'est vrai que ça passe vite. Prêt à entrer dans la salle du conseil et à voir ce qu'il va s'y passer. On va découvrir ça tout de suite, juste après le générique. Donc on va lancer le générique et juste après, on se retrouve pour attaquer ça. A tout de suite ! Nous nous retrouvons tandis que le chat de Mel lui montre son cœur. conclu de manière assez évidente, le fun ! Nous nous retrouvons pour reprendre là où vous en étiez arrêté la dernière fois, à savoir que vous entrez dans la salle du conseil, aux côtés de Trongal. Vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre de nains qui sont installés. Vous voyez le nain qui est donc le roi de la montagne, l'Augrin qui est assis. C'est un nain pas forcément très grand, qui a une barbe assez fournie avec quelques petites pointes de carreau dans la barbe. Et sa barbe commence à avoir quelques poils un peu blancs. Il est encore relativement jeune. Et vous voyez juste à côté de lui un vieux nain. Il semble être son père, puisqu'on le reconnaît aussi aux pointes de carreau accrochées dans sa barbe. La différence c'est que lui, sa barbe est entièrement blanche, qu'il a des moustaches pointées vers le ciel. Et ça a l'air d'être un vieux grincheux. Juste à côté de lui, il y a un nain qui a l'air d'avoir un sourire un peu en coin. D'un âge assez mûr, mais encore avec les cheveux un peu grisonnants. Encore en pleine possession de ses moyens, il semble porter une tunique verte. Et il a de clinquants bijoux et une barbe finement taillée. Et Eddobaf, toi tu reconnais le symbole des frappes mailles sur sa poitrine. Encore à côté, il y a cette fois-ci une naine qui a le crâne entièrement rasé et qui est rasé de près aussi. Elle est en armure complète. Elle a l'allure d'une redoutable paladine de trâne. Et elle porte, elle a les traits très durs et elle porte les armoiries de l'égide inflexible. Encore à côté, c'est vous. Avec Tromgal. Tromgal vous a redit d'ailleurs en rentrant. Ne prenez la parole que quand on vous la donnera. Ne prenez peut-être pas trop d'initiative. À côté de vous, c'est une table plutôt ronde. À côté de vous, il y a une autre femme. Très âgée. Une naine très âgée. Qui est habillée très richement. Qui a plein de bijoux. Qui a même une bague à chaque doigt. C'est très très clinquant. Et vous voyez qu'elle arbore comme symbole un aigle noir. Encore après, il y a un autre vieux nain. Il y a le teint extrêmement blanchâtre. Il y a une barbe filasse et blanche avec presque des trous dans la barbe. Il a l'air de voir une barbe qui n'est pas très très dense. Et il arbore une espèce de grosse griffe sur son torse. Vous n'avez jamais vu une griffe de cette taille-là. C'est vraiment une griffe monumentale. Elle doit faire à peu près la taille d'un avant-bras. Vous avez un autre nain qui est présent avec une barbe rousse. Plutôt bien taillée avec des bijoux dans la barbe. Et plein de pièces de métal dans sa barbe aussi. Donc c'est comme ça que vous reconnaissez notamment le chef des barbe-fer. Et la dernière personne que vous voyez, ça a l'air d'être un vieux bouc. Un vieux nain aussi qui est un peu rabougri. Qui a l'air d'être tout le temps un peu en train de bougonner dans sa barbe. Et qui porte un point fermé sur son emblème. Vous êtes donc non pas assis mais debout derrière Trumgull. Vous voyez qu'il y a quelques accompagnants en fonction des familles justement. Et vous voyez, alors Eldebaft, toi tu remarques derrière le chef des barbe-fer. Tu remarques la présence d'une jeune naine. Alors tu vois une très jolie naine au visage plutôt rond, aux cheveux roux, à la barbe dufteuse, finement tressée le long de sa mâchoire. Et elle a l'air d'être plutôt réservée. Elle est habillée de manière très élégante. D'une robe pourpre. Et de brocards d'or qui descendent jusqu'au sol. Vous voyez que la session commence. Le roi invite les gens à s'exprimer, à exposer les différents sujets sur lesquels qu'ils veulent aborder. Et donc ils abordent d'abord des sujets qui vous paraissent un peu futiles. Du genre, il y a des travaux à faire dans tel quartier. Et c'est un peu le conseil municipal, on va dire. Donc il y a pas mal de choses qui se disent. Jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien ce soit votre très cher Trongal qui prenne la parole. Et qui dit, eh bien, j'aimerais que nous abordions un sujet qui nous importe tous. A savoir le projet du tunnel dans la montagne au nord. Qui, il me semble, en tout cas de mon point de vue, n'est pas au bénéfice du clan de la Grande Enclume. Et qui est critiqué par beaucoup de monde. J'aimerais que nous échangions sur ce point. Et que nous prenions une décision sur est-ce que nous continuons ou pas à creuser ce tunnel. Parce qu'après tout, ici nous avons fort à faire. Et je ne vois pas pourquoi nous déciderions, nous devrions, aller prêter main forte à des nains qui ont choisi de se détourner de la montagne. Et pourquoi aider Cabran qui a choisi d'aller vivre ailleurs. Si ce n'est pour faire plaisir à notre bon roi et aux relations qu'il entretient avec lui. D'autant plus qu'il y a des menaces. Donc vous voyez qu'au moment où il dit ça, il commence à y avoir des voix qui s'élèvent. Des gens qui commencent à se parler entre eux. A dire, mais c'est une honte, vous êtes en train d'insulter le roi, etc. Et vous voyez le Hulhord qui est là, qui est aussi à côté du roi, qui est le haut prêtre. Qui réclame le silence. Qui fait silence, s'il vous plaît, silence. Nous n'entendons plus ce que Tramgal doit nous annoncer. Tramgal, poursuivez. Nous prendrons après les avis des uns et des autres. Bien, merci. Effectivement, il y a des menaces qui viennent du nord. Il semble que le royaume du cœur lui-même ait du mal à les contenir. Ou du moins sera le premier à en subir les foudres. Et il serait malvenu de diviser nos forces quand une menace approche. J'ai parlé avec le Hulhord d'ici présent. Qui a eu l'occasion de s'entretenir avec l'oracle. Le royaume du cœur est faible. Il est fragile et affaibli depuis l'Exode. Et des temps de troubles approchent. Une menace ourdie au nord. Et nous devons conserver nos forces. Dans la montagne. Où nous sommes en sécurité. Et préparer nos défenses pour quand le cœur sera attaqué. Ou si le cœur tombe. Et j'ai des preuves de ce que nous avançons. J'ai avec moi des gens. Des jeunes gens. Dont mon neveu. Qui ont été témoins. De ces changements. De ces menaces. Si vous le souhaitez, nous pouvons les entendre. Et vous voyez une vieille. Donc la vieille du... Donc c'est un vieux pardon. Qui s'exprime. C'est le vieux de l'énorme des roches. Qui fait... Et alors. Pourquoi devrions-nous vous écouter ? Creuser c'est une bonne chose. Creuser ça apporte du travail. Creuser ça permet de faire travailler beaucoup de monde. Et au-delà de cela. Ce sont nos frères qui sont attaqués. Vous parlez de menaces. Mais est-ce que le royaume du cœur nous aiderait si nous étions attaqués ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Nous sommes dans la montagne. La montagne est imprenable. Nous pouvons nous éloigner un peu. Envoyer quelques gens pour creuser. Là, en revanche. Cabran de son côté n'est pas encore bien établi. Son royaume est fragile. Il a besoin d'aide. Et du coup, le roi se lève, s'apprête à prendre la parole. Et en fait, vous voyez son père à côté qui fait... Nous devrions peut-être écouter les témoins. Et le roi se rassier sans avoir dit un mot, finalement. Vous êtes donc invité. Il y a le Hulhorn qui se lève, qui vous présente une sorte de pupitre où vous pouvez mettre pour vous exprimer. Et le Hulhorn vous dit, venez, installez-vous ici. Bien. Du coup, on y va tous. On y va tous et on met un peu El Debaaf devant. Moi, je me présente de toute façon. Je vais à la tribune pour parler. Ok, vas-y. On se met derrière quand même. Bonjour à tous et à toutes. Je me prénomme El Debaaf. Je suis le neveu de Tromgal, ici présent. Je viens pour vous raconter les rencontres préoccupantes dont moi et mes camarades, ici présent, avons été témoins au cours de notre périple jusqu'ici. Nous avons été attaqués dans la forêt du Gidenvitch par une créature, prenant l'apparence en tout cas, c'était d'un lutin à bonnet rouge sanglant. Chapeau rouge. Avec un chapeau rouge sanglant, extrêmement résistant et extrêmement perfide, dont nous avons eu le plus grand mal à nous débarrasser. Et qui, une fois chose faite, a perdu ses couleurs. Il a commencé à se désagréger et à prendre une tournure grise. Et a disparu totalement sans laisser de traces dans notre univers. Plus tard, nous avons également affronté un crapaud géant. Et un petit lutin à ressort, je crois que c'était. Qui ont eu également à nous affronter, que nous avons défait, et qui ont subi le même sort également. Ils n'ont pas laissé de traces et ont perdu leur couleur petit à petit suite à leur trépas. Nous avons par la suite également rencontré des différentes créatures et phénomènes inexpliqués dans la forêt. Qui nous ont amené à nous inquiéter et à nous questionner sur les évolutions et les menaces qui avaient l'air d'être de plus en plus présentes au sein du royaume. Et nous avons fini notre périple en arrivant ici même au Montcourt. Et il est vrai que nous sommes peut-être inquiets de la tournure des événements. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous venons témoigner sur ces phénomènes. et les portez à votre attention car il est de notre avis que cela pourrait effectivement être une menace certaine pour tous les nains, mais également tout le peuple qui habite cette île. Fais un geste de diplomatie s'il te plaît. Quince. Quince naturelle. Tu vois certaines têtes qui acquiescent, d'autres qui restent un peu interrogatives. Et tu as le chef du clan des barbes fers qui dit « Mais là vous parlez de menaces qui viennent de la forêt. Est-ce que des créatures féeriques dans la forêt ce n'est pas quelque chose d'inhabituel ? » Non ? Certes. Cependant, ce à quoi je veux porter votre attention, c'est l'étrange phénomène qui a suivi leur trépas et qui a été pour nous poser une énigme où ils avaient leur couleur qui semblait se décomposer et s'échapper de notre monde, de notre plan. Et Romgal semblait parler d'une menace venant du Nord. Ce n'est pas à moi de dire si l'oracle est à croire ou non. même si je pense que la parole de l'oracle doit être respectée en toutes circonstances. Nous n'avons pas pu effectivement encore aller au nord de l'île et nous ne pouvons effectivement pas attester de phénomènes directement, en tout cas par notre témoignage, de phénomènes menaçants qui viendraient du Nord. Cependant, je pense que la prudence est de rigueur ici et que séparer une importante force de troupes naines pour la construction d'un tunnel à l'autre bout de l'île, en s'étant troublé, je pense que ce n'est pas la meilleure des décisions à prendre dans le contexte actuel. Et au-delà de ça, en tant que prêtre d'horun du coup, moi je vous demanderais du coup de croire ce que dit l'oracle, parce que l'oracle justement a des paroles saines. La petite vieille du clan du roc noir qui lève la tête et qui fait « Très bien, nous devons croire l'oracle. Et quelles sont les menaces qu'il nous faut attendre du Nord ? » « C'est plus Ulhorn qui s'est entretenu avec l'oracle, je crois. Nous-mêmes on n'a pas... » « Vous n'en avez rien vu, aucune trace lors de vos voyages. Rien non plus, lorsque vous êtes allé peut-être plus au Nord du royaume. » Il y a eu quelques villages qui se sont révoltés, il y a eu quelques créatures un peu... qui sortaient de l'ordinaire, oui. « Au Nord ? » « Nous-mêmes on n'y est pas allé. On ne peut pas tellement témoigner. » « Mais au Nord qu'ici, quoi. » « Tout ce qui est au Nord, ça reste au Nord, tu vois. » « Non, mais on a même vu des rocs chasser dans la forêt du Given Ditch, alors que d'habitude, ils ne vont jamais autant au Sud. » « C'est bien qu'il y a un problème au Nord. » « Les rocs chassent, c'est normal. » « Vous n'avez pas parlé des orcs, en fait. C'est ça que j'attendais. » « Mais oui, mais en fait, je ne voulais pas parler des orcs alors qu'il y avait ça. » « J'avais con de vous appeler, tu vois. » « Pour l'instant, ils sont juste en train de se dire, ouais, c'est des trucs de la forêt, quoi. » « Et puis, il faut parler aussi du druide, là, qui nous a dit, par rapport au plan machin chouette, parce qu'on a parlé des couleurs, mais est-ce qu'ils sont au courant, les nains ? » « Ça, je ne voulais pas trop en parler, parce que j'ai peur qu'ils nous prennent pour des Illuminés, justement. » « On n'a pas tellement de... On n'est pas connaisseurs plus que ça. » « Le roi qui se tourne vers le Hulhorde à côté, qui fait... » « Chère Hulhorde... » « Quelle... » « Que pouvez-vous nous dire sur les créatures féeriques que l'on peut trouver dans la forêt ? » « Et le Hulhorde se tourne et fait... » « Oui, alors... Les créatures féeriques, oui, c'est relativement courant d'en trouver, même si... « Généralement, elles viennent plus pour faire des facéties qu'attaquer les passants... » « Euh... » « Disons que... » « Ce que vous décrivez comme le phénomène de mort des créatures féeriques est relativement courant... » « Ce n'est pas cela que je trouverais inquiétant plus que leur comportement, je dirais... » « Et... » « Il est vrai que... » « Nous avons déjà vu... » « Et notamment sur les... » « Les gnomes qui ont... » « Une filiation féerique... » « Lorsqu'ils vieillissent, perdent un peu de leur couleur... » « Et... » « C'est quelque chose qui est... » « C'est un phénomène qui semble être... » « Et... » « Et... » « Du coup, il y a un... » « Un espèce de silence après... » « Est-ce que vous dites quelque chose ou pas ? » « Liby, tu savais que les gnomes, ils perdaient leurs couleurs quand tu vieillissais ? » « Je veux pas perdre mes couleurs, moi ! » « Bah là... » « Disons que c'était plus que c'était extrêmement rapide... » « Genre, instantané... » « J'ai pas assez à insister, mais... » « J'insiste... » « Que c'était pas... » « Ça se voyait que c'était pas naturel, quoi... » « C'était pas une décomposition classique... » « Et quand ils meurent, leur décomposition est liée à l'aspiration de la magie par le plan chromatique... » « Par le monde chromatique, donc... » « Ce n'est pas inhabituel... » « Je pense que... » « Effectivement... » « Alors... » « Pour parer de mon échange avec ce très cher oracle... » « Qui, malgré son jeune âge, est... » « Plutôt... » « Plutôt lucide... » « A quelques visions, effectivement... » « Qui se développeront certainement avec... » « L'expérience et l'âge... » « Euh... » « Disons que... » « Il m'a semblé aussi entendre... » « Par sa suite... » « Qu'il y avait des menaces... » « D'attaque... » « Par le Nord... » « Il me semble... » « En avez-vous entendu parler ? » « Est-ce que l'Eurydice, elle nous avait dit quelque chose parmi les menaces... » « Elle avait parlé des colonies et tout... » « Est-ce qu'elle avait parlé du Nord aussi ? » « Elle a parlé de... » « Elle a parlé du fait qu'il y avait des... » « Des raids d'Orcs au Nord... » « Et que... » « Effectivement, ça... » « De... » « En ce moment, il y avait des attaques d'Orcs au Nord... » « Mais que c'était géré par... » « Par le temple d'Eronéus, pour le moment... » « Eh ben voilà, on dit que c'est géré... » « Mais non, c'est pas ça qui part... » « C'est pas dans l'autre sens... » « Non, mais c'est vrai que j'ai... » « En fait, le problème, c'est qu'il y a trop peu d'infos. » « On n'en sait rien. » « Moi, en fait, mon argumentaire, il est plus basé sur le fait qu'on n'en sait rien... » « Et que c'est un gros risque à prendre... » « De t'envoyer à la moitié des troupes naines construire un tunnel à l'autre bout de l'île... » « Alors qu'on ne sait pas du tout de la situation. » « Non, mais il est gentil, là. Ça crée des emplois, mais n'importe quoi. » « Comment ils sont payés, les gens ? » « Comment ils mangent ? » « Ça m'énerve, ça. » « Du coup, tu voudrais commenter ? » « Qu'est-ce que vous me dites ? » « On fait quoi ? Est-ce qu'on ment pour avoir la dague ? » « C'est vrai que là, on s'est un peu jeté dans la gueule du loup, quoi. » « Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez dire ? » « Donc, menace du nord par les orques. » « On ne connaît pas les situations. » « Des créatures étranges du plan chromatique, vu qu'à priori le Hulhorn connaît, qui apparaissent et qui sont très menaçantes et qui ont fait des dégâts parmi des colonies le long de la Girouette. » « Je pense qu'on n'a pas assez de connaissances là-dessus. » « On a donc un druide qui nous en a parlé effectivement sur la route pour venir ici au Montcourt et qui nous a mis en garde sur ces phénomènes-là. » « Il y a aussi une crainte à avoir selon ce... » « C'est plutôt un expert du plan chromatique, ce druide. » « Et d'après lui, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas par rapport aux créatures habituelles qu'on trouvait en forêt. » « C'est ça, c'est que visiblement, il y a pas mal de signes qui montrent que même dans la forêt, il y a pas mal de signes inquiétants et les personnes qui sont plutôt expertes dans ces domaines-là ont l'air de s'inquiéter de ce qui se passe dans la forêt. » « Certes, des créatures féeriques dans la forêt, il y en a toujours eu. » « Mais le fait qu'il y ait eu beaucoup d'attaques en peu de temps, c'est inquiétant et c'est un signe qu'il ne faudrait pas ignorer. » « Surtout avec la prédiction de l'oracle. » « Alors faites-moi un jet de diplomatie pour tout le groupe. » « Donc je vous laisse choisir la personne qui fait le jet. » « Il n'y a pas grand-chose, moi. » « Et du coup, vu que vous le ferez pour tout le groupe, vous aurez un avantage, donc vous pourrez lancer deux jets. » « Bah je pense que du coup, c'est ça et quel ? » « Ça et quel ? » « Mais là, du coup, mon premier jet n'est pas ouf. » « Bah du coup, tu peux faire un deuxième. » « Fais le deuxième. » « Oui ! » « Très bien. » « Vous voyez que, alors le discours que vous avez donné semble un peu faire écho. » « Il y a vraiment des gens qui doutent. » « Mais pour autant, il y en a certains qui ont l'air de vouloir rester sur leur position. » « Il y en a certains qui acquiescent vraiment sur ce que vous dites. » « Et d'autres qui restent comme ça un peu. » « Au bout d'un moment, c'est le roi qui dit bien. » « Eh bien, dans ce cas, je pense que nous pouvons voter. » « Chers membres du conseil, à vos votes. » « Et vous voyez donc différentes mains qui se lèvent soit avec le pouce levé vers le haut, soit avec le pouce levé vers le bas. » « Par rapport à la proposition de Trumgal. » « Et au décompte, vous voyez qu'il y a une parfaite égalité entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. » « Vous voyez qu'au global, le clan de la Grande Anclume est pour le fait d'arrêter le tunnel. » « Les Pictonas sont contre. » « Les Gynas Flexibles est pour. » « Les Frappemail sont contre. » « Le Linorme des Roches, ils sont contre. » « Le Rock Noir, ils sont pour. » « Les Barbefer sont contre. » « Et les Fier-Points sont pour. » « Quelle idée d'avoir aussi une... » « Et puis j'ai rajouté quelque chose en tant que prêtre de Rhône, du coup. » « Un truc où ils sont 8. » « Enfin, la majorité du coup. » « En tant que prêtre de Rhône, du coup, je suis pour évidemment la paix dans toutes les îles et sur le continent. » « Et malgré du coup, et pendant que je dis ça justement je frotte un petit peu ma dent. » « Ma dent justement qui est cassée. » « Malgré le fait que je sois complètement détaché du coup de mes congénères orques. » « Je pense vraiment que c'est une menace à prendre au sérieux. » « Mais encore moins au sérieux que toutes les problématiques qu'on peut avoir eu au nord sur tout ce qui est lié au monde chromatique. » « Et ayant pas mal voyagé justement, je sens vraiment que le monde est en train de changer. » « Le tunnel du coup pourrait porter vraiment une meilleure contribution à cette paix. » « Puisque nous pourrions ensuite réunir tous les peuples grâce à ce tunnel. » « Et pouvoir potentiellement bénéficier de plus d'aide si le monde est justement vraiment en train de changer. » « Donc vous êtes en train de dire que à terme vous êtes pour ce projet. » « Totalement. » « Et bien je pense que ce vote étant une égalité, nous allons laisser les uns et les autres y penser et revoter en leur âme et conscience la semaine prochaine pour prendre une décision. » « La séance est ajournée. » « J'ai oublié de parler de l'enquête. » « L'enquête. » « Je voulais dire aussi que si on devait ramener des preuves palpables, peut-être que ça aurait pu jouer en la faveur. » « Toujours est-il que là du coup la séance semble être ajournée et les gens se lèvent, vous voyez que Tromgal a pas l'air très étonné. » « Il a l'air même plutôt impassible par rapport à ce qui se passe. » « Et de là vous vous retrouvez de nouveau dans la rue avec Tromgal à côté de vous qui vous dit. » « Disons que votre discours a convaincu ceux que je pensais qu'il pouvait convaincre une bonne chose. » « Bon je passerai sur votre suggestion comme quoi le tunnel serait une bonne idée à terme. » « Mais vous avez mérité que je vous paye votre dague. » « En attendant... » « Pas envie. » « Oh, Hebdor ! » « Et vous voyez Hebdor Nisnora, le chef du clan des Barbes-Fers qui sort et qui s'approche de Tromgal accompagné de sa fille. » « C'est pour moi ça. » « Qui s'approche et qui dit... » « Oui. » « Alors, Tromgal, voici donc votre neveu dont vous m'avez tant parlé. » « Bonjour, jeune homme. » « Bonjour de même. » « Eh bien, un aventurier, c'est ça ? » « Tout à fait. Exactement, monsieur. Et forgeron à ses heures perdues. » « Je me permets de vous présenter ma fille, Nyrin. » « Enchanté. » « Qui est aussi le joyau de notre famille. » « Tromgal, nous avons à échanger tous les deux. » « Venez avec moi. Peut-être pouvons-nous laisser ces deux jeunes gens discuter. » Et pendant qu'ils sont en train de partir, Tromgal qui se tourne vers vous autres, il fait... « Hum... Suivez-moi vous autres. » « Bah... » « Mais on laisse les deux baffes, là ? » « Venez, venez... » « Je suis seul avec... » « Myr... Myrvin, c'est ça ? » « Myr-line. » « Ah, pardon. » « Myr-line. » « Myr-line. » « Myr-line. » « Moi j'avais compris Nyr-line, comme Dyr-line, mais avec un N. » « Non mais avec l'accent c'est dur de le dire proprement parce qu'il y a un R dedans. » « Il y a un R qui suit un L, donc c'est compliqué à dire. » « Il y a Tromgal qui se tourne vers vous, là. » « Allez, allez, jeunes gens. Tenez. » « Euh... » « Moi je me tourne vers L de boeuf. » « Bon bah... » « On se retrouve plus tard. » « On se retrouve plus tard. » « Tu veux mon doigt ? » « C'est une mauvaise blague. » « C'est un coup de pouce. » « Utilise ton armure s'il faut. » « Non, mais pas ce genre de blague. » « Non, merci ça. » « C'est un petit coup de pouce. » « Je vous rejoins tout à l'heure. » « Ça peut peut-être l'impressionner. » « C'est une affaire que je dois gérer différemment. » « À mes habitudes. » « Tandis que vous vous éloignez, Eldebaft, tu te retournes et tu la vois qui est là, en train d'attendre. » « Et qui... » « Très bien. » « Ça va être pratique. » « Bien, bonjour, bonjour, jante dame. » « Je ne sais pas si ça se dit, d'ailleurs, chez les nains. » « Jante dame. » « Si, ça se dit. » « Bonjour, jante dame. » « Je me présente, même si je crois que vous... » « Enfin, que nous nous sommes aperçus tout à l'heure au conseil. » « J'ai entendu parler de vous. » « Il semblerait que mon père et votre oncle souhaiteraient nous voir nous rapprocher. » « Quelle est votre opinion, d'ailleurs, sur le sujet ? » « Je dois dire que je ne suis pas vraiment habitué aux manœuvres politiques comme mon oncle sait si bien les mener. » « Si, oui, disons que c'est une certaine manœuvre. » « Effectivement. » « Vous êtes assez direct. » « C'est le côté aventurier en moi qui parle. » « Je n'ai malheureusement pas l'habitude des uses et coutumes de la cour et encore moins du langage politique dont j'ai eu à donner libre cours à ma voix en ce jour. » « Sachez que par là, votre oncle souhaite s'assurer que mon père vote dans son sens au prochain conseil. » « Quelque chose d'assez courant. » « De faire des cadeaux entre deux votes ou des choses comme ça pour s'assurer un vote. » « Je n'espère que vous ne vous voyez pas comme un cadeau. » « Non, je vois ceci comme une opportunité. » « Un moyen potentiellement de voir nos deux clans se rapprocher. » « Peut-être bénéficier aussi de votre aura, si je puis dire. » « Vous êtes un aventurier, vous avez un certain potentiel de sympathie auprès de notre peuple. » « Qui aime les aventuriers, les grandes histoires, les grandes aventures. » « J'aurais besoin à mes côtés d'avoir un nain qui soit un soutien indéfectible et potentiellement un mari dévoué. » « Pouvez-vous pouvoir être ce nain ? » « Je pense que oui, mais qu'en est-il de vous ? » « Moi-même, comme je vous le disais précédemment, je n'entends rien finalement à la politique et à tout ce qui s'ensuit. » « Vous-même, est-ce que vous seriez plus à même de gérer des affaires d'ordre politique ? » « Nous sommes en pleine rue, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour en parler. » « Venez dans le quartier des Barbefer et venez à la maison avec vos camarades également. » « Je pense que vous entretenir, vous et vos camarades avec mon père pourra éclaircir beaucoup de choses. » « Très bien, j'accepte votre invitation et je vais proposer à mes camarades de nous rejoindre à ce moment-là dans les quartiers des Barbefer. » « Bien. Eh bien, sachez que la première impression est toujours importante, c'est que ce que je perçois vous avez l'air d'être un réfléchi. » « Et pas forcément le cliché des aventuriers qu'on attend. J'espère que je ne me tord pas. » « Très bien. » « Eh bien, bonne journée et peut-être à plus tard. » « Très bien. Bonne journée également. » « Et donc au bout d'un moment, tu rejoins tes camarades. » « Trongal a également pris congé d'Ebdor. » « Et glisse une petite bourse à Sae. » « Venez. » « En remerciement. » « Je le prends, je me courbe un petit peu mais sans plus. » « Il n'a pas l'air d'avoir mis la totalité de ce que valait la dague. » « Certainement parce que tu avais... » « Tu avais avancé une autre suggestion à la fin. » « C'est voulu. » « Voilà. Donc, tu as 200 pièces d'or. » « Sur les 400, elle valait 400 dans la dague ? » « Ouais. » « C'est loin de la totalité. » « C'est toujours plus proche que ce que vous aviez. » « Certes. » « Nous sommes invités à rencontrer la fille Barbefer, Nirlin, dans ses quartiers. » « Pour continuer la discussion des décisions qui sont prises au Conseil. » « Pour rappel, les Barbefer sont contre l'arrêt du projet du tunnel. » « Pour les faire basculer en la faveur de l'arrêt du tunnel, ce serait casser l'égalité et obtenir le retrait de ce projet. » « Mais ce serait à quel prix ? » « C'est plus un mariage entre elle et moi et un rapprochement politique entre les deux familles. » « Ça renforce les deux familles d'une pierre deux coups. » « La grande enclume et les deux clans, je veux dire. » « La grande enclume et les Barbefer. » « Donc eux, les chefs de clan s'y retrouvent bien avec ça. » « Et en même temps, nous, ça nous permet d'avoir peut-être plus de temps, justement, pour enquêter, comprendre d'où ça vient. » « Et à empêcher un potentiel massacre de toutes les peuplades même. » « Si tu les poses après, tu restes là. » « Non, je garde mon libre, ma liberté. » « Il a quand même souligné que ça l'intéressait, le fait que tu sois aventurier, justement. » « Exactement, voilà, tout à fait. » « Elle n'est pas contre l'idée d'avoir un mari comme aventurier. » « Et toi, t'en penses quoi d'un mariage d'intérêt comme ça ? » « C'était pas dans les projets. » « Tant pis pour Eldebaf. » « Enfin, c'est très définitif comme sacrifice. » « En fait, Eldebaf, lui, en tant que nain, il connaît rien à la politique. » « Donc on lui a présenté une solution. » « Ça semble logique. » « Il a l'air de se dire, ouais, j'en ai déjà entendu parler des arrangements politiques. » « Après, c'est pas ma tasse de thé. » « Mais bon, là, très clairement, on va dire que je pèse le pour et le contre. » « Je vois pas d'autre solution que si c'est... » « Pour moi, en fait, je suis assez convaincu que le projet du tunnel, c'est une grosse connerie. » « Et que ça va vraiment, vraiment porter à mal, porter du mal au peuple nain. » « Et c'est absolument pas ce que je veux. » « Donc ça me stresse un peu. » « Et en même temps, avec mes petites mains et mon envie d'aventure, je vois absolument pas ce que je pourrais empêcher... » « Enfin, je vois pas comment faire tourner la balance. » « Et là, en fait, j'ai une solution qui m'a apporté assez simple sur un plateau. » « Et voilà, en fait, moi, je... » « Eldebaf, en fait, n'a pas d'autre plan que ça. » « Donc en l'absence de mieux, bah... » « On va dire que le seul truc que j'ai à faire, c'est de me marier. » « C'est pas... » « Voilà, c'était pas dans les plans, mais... » « En fait, si ça permet de débloquer la situation et... » « Et de sauver mon... » « Bah, Joe et Laura et tout... » « Et tous ceux que j'ai connus pendant mon enfance, en fait. » « Et potentiellement sauver aussi l'île d'une invasion... » « D'une invasion grandissante, là. » « Donc on ne sait pas trop ce qui nous arrive dessus, bah... » « Le sacrifice n'est pas énorme, en fait. » « En plus, c'est la... » « Je sais pas, la... » « De la discussion que j'ai eue avec Nirline, il n'y avait pas... » « On va dire que ça avait l'air d'être assez clair aussi dans sa tête. » « Finalement, elle est comme moi. » « Elle subit aussi un peu cet arrangement politique. » « Donc il n'y a pas... » « On va dire que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de foncièrement mauvais. » « Et qui a également de la jugeote, quoi. » « Elle comprend ce qui se passe. » « Et sûrement mieux que moi, d'ailleurs. » « Ça pourrait être une alliée de taille sur des discussions politiques à avoir à l'avenir. » « Moi, je n'ai jamais baigné de près ou de loin dans ce milieu-là. » « Bah, je pense que c'est aussi stratégiquement... » « C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui sait y faire en politique à mes côtés. » « Au prochain épisode. » « Vous allez pouvoir peut-être discuter en off de ce que vous voulez faire ou pas faire. » « Et on verra sur l'épisode 20 qui marquera la moitié de la saison. » « Ce que vous faites exactement. » « Merci à vous de nous avoir regardé ou écouté si vous nous écoutez sur podcast. » « Il y a aussi une partie d'entre vous qui nous écoutez via podcast. » « Merci à tous. » « N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager. » « Et puis aussi mettre des notes via les podcasts. » « Parfois, il me semble, sur certaines plateformes, mettre des notes. » « N'hésitez pas à mettre une bonne note aussi à ce podcast pour nous aider. » « On se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 20. » « Et voir ce qu'il attend le jeune Eldebaft. » « Mariage, pas mariage. » « La bague aux doigts. » « Peut-être d'autres solutions pour convaincre les barbes de fer que le mariage. » « Je sais pas. » « J'avais plus l'habitude de mettre des bagues dans ma barbe. » « Mais bon. » « Eh bien écoute, ça changera. » « Ça changera, voilà. Pas tout à fait les mêmes. » « Merci à tous. » « On va donc clôturer là. » « Merci. » « Bonne soirée à vous. » « Enfin, ou bonne journée. » « Je sais pas à quel moment vous regardez ça. » « Prenez soin de vous. Amusez-vous. » « Mais n'oubliez pas, l'aidez sans jeter. » « On vous fait des gros bisous. » « À très bientôt. » « Salut. » « Bye bye. » « Bye. » « Bye. » « Bye. »